bonjour bienvenue sur sec tester déjà avant toute chose je voudrais au nom de l'équipe de ses textes s'excuser pour le rétablir par rapport à la vidéo comme il était dit c'est juste un état technique mais rien de bien sérieux et je pense que cela va donner le temps de pouvoir mûrir vos réflexions sur les différentes questions que vous pouvez poser sur cette vidéo concernant facebook bien sans plus tarder vu que c'est la première fois vous assistez à cette première vidéo va falloir qu'on se présente bien moi je suis gérard philippe j'ai développé informatique expert sécurité informatique je fais aussi de l'infographie souvent c'est moi qui vais vous entretenir au début de cette vidéo pour que vous arrivez à comprendre ce que c'est même sec tester au delà de la vos premières impressions je parie que c'est une chaîne youtube une page youtube qui aura juste au but de faire de démonstration de vous prévenir vous sensibiliser sur la sécurité informatique si mais au delà de ça cela s'étend sur d'autres sujets des sujets qui pourront atteindre soit l'informatique en général ou des sujets sur lesquels vous voulez plus d'éclaircissement pardon ou bien d'autres choses voilà en quelque sorte c'est sec tester sec tester on teste tous les logiciels tous les programmes tous les services pour la meilleure utilisation d'une communauté informatique assez forte et assez pertinente voilà parce qu'aujourd'hui on a l'air du numérique on a l'air du numérique il faudrait pas qu'on utilise internet parce qu'il faut utiliser internet non et c'est ce que ces tests apportent en plus aujourd'hui bien cette chaîne n'est pas animé par une seule personne parce que je ne suis qu'un homme c'était vous n'est ce pas il ya mon second collègue qui va vous entretenir tout à l'heure si cette partie même assez intéressante aujourd'hui qui est facebook pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur facebook qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur facebook lui c'est exact c'est l'administrateur réseau spécialisé en serveurs windows ainsi qu'en sécurité informatique bien comme je le disais tantôt le but de ces tests et de sensibiliser prévenir informé voilà bientôt en fonction de vos différents retours ces tests pour être bien présents sur youtube pour faire des chaînes assez démonstrative ou twitter ou whatsapp bientôt et pour les autres chaînes ça ça arrivera bien entendu ne vous focalisez pas seulement sur cet aspect sécurité informatique comme je l'ai dit vous avez une largesse de pouvoir poser des questions sur tous les domaines bien entendu qui concerne à l'aïté des autres les téléphones android smartphone des windows des maths tout ça voilà c'est carrément ouvert ne soyez pas restreint et n'est toujours ouvert aux critiques pour un début comme je l'ai dit toujours on ne peut pas être parfait sans avoir des retours donc vous avez la possibilité de faire des retours dans le commentaire pour savoir ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire nos erreurs toutes les choses qui voudraient qui pardon qu'il faut faire pour aller dans le sens de tous nos abonnés que vous êtes et ainsi de suite pour que l'on puisse faire du bon boulot ensemble aller ensemble et devenir des grands experts en sécurité informatique aussi pourquoi pas donc n'oubliez pas où j'aime allez on passe à la seconde partie bonjour moi c'est exact je voudrais vous parler de comment votre compte facebook peut être piraté très facilement et pourquoi alors il nous est arrivé de connaître quelqu'un déjà qui s'est fait pirater voilà et qui a perdu son compte facebook après ou quelqu'un qui s'est rendu compte plus tard qu'il était piraté sans pour autant perdre son compte facebook c'est à dire qu'en fait quelqu'un d'autre avec son mot de passe voilà il pouvait se connecter à son compte de temps en temps pour voir ses messages d'espionner donc la question qu'on se pose toujours c'est comment est-ce que c'est possible comment est-ce que quelqu'un d'autre a pu avoir mon mot de passe sans que je puisse lui donner voilà donc d'abord il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de tellement compliqué à faire il ne s'agit pas d'être un expert en informatique pour pouvoir le faire il suffit juste d'être curieux et d'aller se promener sur google oui oui google sur google vous pouvez trouver tout ce que vous voulez c'est un moteur de recherche très puissant qui vous donne toutes les réponses que vous cherchez il suffit juste de savoir poser la bonne question voilà donc quelqu'un peut aller sur google et taper comment pirater un compte facebook et vous aurez toutes les réponses que vous voulez toutes les méthodes que vous voulez mais aujourd'hui nous allons parler de deux techniques qui sont l'utilisation des keyloggers et le phishing alors qu'est-ce qu'un keylogger un keylogger c'est un outil matériel ou logiciel qui sert à enregistrer toutes les touches qu'un utilisateur utilise sur le clavier de son ordinateur ou de son téléphone portable le keylogger matériel étant facilement visible puisqu'il faut le brancher à votre ordinateur pour pouvoir enregistrer tout ce que vous entrez sur votre clavier le plus utilisé est le keylogger logiciel pas seulement pour voler vos mots de passe facebook mais pour avoir accès à tout ce que vous entrez sur votre ordinateur donc vous devez faire très attention arrêtez de télécharger tout ce qui est craqué sur internet et oui l'une des mauvaises habitudes à changer est de d'arrêter de télécharger le logiciel craqué sur internet parce qu'à l'intérieur de certains de ces logiciels il y a des keylogger comment le keylogger arrive jusqu'à votre ordinateur ou à votre téléphone un keylogger peut-être installé sur votre téléphone votre ordinateur portable quand vous ouvrez un fichier qui vous êtes envoyé par mail il peut s'installer automatiquement sur votre téléphone ou votre ordinateur portable sans que vous ne vous en rendiez compte quand vous visitez un site qui est infecté le keylogger peut-être aussi installé sur votre téléphone à travers un programme malissier qui existe déjà sur votre téléphone portable ou votre ordinateur il peut aussi installer à travers des logiciels que vous téléchargez de façon gratuite sur internet les logiciels craqués avez vous déjà reçu le lien d'une vidéo ou d'une photo sur facebook où on vous demandait de cliquer et après avoir cliqué sur le lien aucune photo aucune vidéo c'est aussi un moyen d'attraper facilement un keylogger sans vous en rendre compte alors comment fonctionne le keylogger le keylogger après avoir enregistré toutes vos frappes ou tout ce que vous avez entré sur votre clavier le transfert ensuite aux hackers lorsque vous êtes connecté à internet alors vous constatez que quelqu'un qui n'a jamais eu accès à votre ordinateur ou votre téléphone portable à l'aide d'un keylogger et internet puis avoir accès à votre mot de passe donc votre compte facebook gmail hotmail ou des données bancaires que vous avez entré une fois sur votre téléphone ou votre ordinateur portable maintenant intéressons-nous au fichier qu'est ce que le fichier le fichier qui signifie à missionnage en français est une technique par laquelle le hacker se fait passer pour facebook ou gmail ou hotmail ou yahoo ou même votre banque et vous demande des données confidentielles peut-être votre mot de passe votre nom d'utilisateur votre code bancaire tout ce qu'il peut vous demander tout cela au nom de soit facebook votre banque ou gmail ou hotmail vous pouvez recevoir un message un mail de la part de facebook vous disant que quelqu'un a essayé de changer votre mot de passe ou qu'il y a une mise à jour et que vous devez vous connecter et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans le mail vous êtes redirigé sur une page qui ressemble tellement trait pour trait à celle de facebook en fait ce n'est pas le site de facebook mais c'est une copie du site de facebook donc vous entrez votre mot de passe ensuite le nom d'utilisateur et vous pressez entrer à l'instant où vous pressez entrer le hacker à votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous venez de vous faire pirater maintenant il peut choisir de changer le mot de passe ou de le garder une technique que je trouve encore plus dangereuse c'est la technique du social engineering ou l'ingénierie sociale en français alors en quoi est-ce que l'ingénierie sociale consiste dans l'ingénierie sociale le hacker prend son temps à vous étudier à savoir qui vous êtes ce que vous aimez à connaître vos goûts et il va jusqu'à même vous approcher il peut être votre ami votre frère votre cousin ou encore vous faire croire qu'il travaille dans la même entreprise que vous comment cela fonctionne pour facebook quand on oublie son mot de passe sur facebook il ya la possibilité de le récupérer avec son numéro de téléphone donc dans l'ingénierie sociale le hacker va essayer de récupérer vous votre mot de passe en utilisant bien sûr votre nom d'utilisateur qui est sur facebook et qui est visible par tout le monde et quand il essaie de se connecter on lui demande le nom d'utilisateur il entre le vote et il clique ensuite sur mot de passe oublier et quand on lui demande comment vous voulez vous récupérer votre mot de passe ou bien réinitialiser votre mot de passe le hacker dit à facebook qu'il veut récupérer réinitialiser le mot de passe avec le numéro de téléphone ça ça marche dans le cas où votre numéro de téléphone est enregistré sur facebook et quand le hacker dit à facebook qu'il veut récupérer ou réinitialiser le mot de passe avec le numéro de téléphone alors facebook lui dit ok on t'envoie un code sur ton numéro de téléphone et toi tu devras entrer le code dans le navigateur pour pouvoir réinitialiser le mot de passe et c'est là que l'ingénierie sociale commence parce que le hacker maintenant qui vous connaît qui est votre ami ou qui est votre cousin voilà ou quelqu'un de proche vous appelle et vous dit alors j'ai oublié mon mot de passe et je veux le récupérer est-ce que tu peux m'aider et vous vous êtes d'accord puisque c'est quelqu'un que vous connaissez vous lui demandez comment il vous dit on m'a demandé un numéro pour réinitialiser mon mot de passe et j'a donné le tien donc facebook tu enverras un code tout à l'heure donne moi ce code et moi je vais réinitialiser mon mot de passe vous c'est votre ami c'est quelqu'un de confiance c'est quelqu'un en qui vous croyez alors quand vous recevez le code que facebook doit normalement vous envoyez vous lui donnez le code et le code va lui servir à réinitialiser votre mot de passe sans même que vous ayez été d'accord et c'est ça l'ingénierie sociale et c'est encore plus grave que toutes les autres techniques parce que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance et quelqu'un qui vous connaît maintenant pourquoi quelqu'un peut-il décider de pirater votre compte le pièce dans lequel on tombe presque tous c'est qu'on se dit je n'ai rien à cacher je n'ai rien à me reprocher ou je ne suis personne qui pourrait penser à pirater mon compte facebook et c'est là que généralement on se trompe tous les raisons pour lesquelles vous pouvez être piratés sont nombreuses et varient en fonction du hacker mais l'une des raisons est que le hacker peut pirater votre compte juste pour le plaisir juste pour s'essayer ou encore il peut pirater votre compte dans le but d'usurper votre identité et c'est la raison la plus dangereuse donc il ne s'agit pas que vous soyez une personne importante il ne s'agit pas que vous ayez quelque chose à cacher mais il s'agit de votre identité qui est mise en évidence sur facebook votre photo de profil n'est pas protégé n'importe qui voire votre photo de profil alors si le hacker a acquis à pirater votre compte facebook et qu'avec ce compte facebook il fait de mauvaises choses vous êtes la première personne à être accusé alors dès aujourd'hui faites tout pour protéger votre compte facebook dans nos vidéos prochaines nous vous montrerons comment protéger votre compte facebook avec des démonstrations merci